Le Pays-Guy est une des plus vieilles sélections au monde et qui lutte pour faire valoir les talents qui règnent depuis plusieurs décennies. Certains talents d'antan avaient même choisi de vêture le maillot en cou. Aujourd'hui tout se calme et c'est Ryan Geeks, figure emblématique de United sous l'heure Ferguson qui a pris la tête de la sélection en janvier 2018 et a atteint l'objectif de se qualifier pour l'Euro 2020. Dans un groupe à leur portée et à la lutte avec la Hongrie et la Slovaquie pour la deuxième place, les Galois se sortent de ce bras de fer compliqué avec 4 victoires et 2 nul. Notamment en gagnant le dernier match contre la Hongrie, les deux stars, Gareth Bale et Aaron Ramsey, terminent qu'au meilleur buteur avec 2 buts. Et le plus beau but est attribué à David Brooks lors de la défaite contre la Croatie de Buzin. Vous êtes à jouer vers l'avant en 4-2-3-1 et en s'appuyant sur le trio de stars Bale, Ramsey et James. L'équipe veut utiliser sur la technique, la vitesse et la permutation sur la longueur du terrain. Au milieu, la présence de deux Sentinelles, Allen et le jeune Ampadu de Leipzig permettent de faire le lien entre l'attaque et la défense. L'équipe se rajeunit et bien que ce soit l'effectif probable, 8 joueurs seulement étaient présents en 2016. Accélération, dribb, discipline. Au réel, c'est délicat, mais en sélection, le joueur joue plus libéré. En effet, Ryan Giggs compte énormément sur lui pour faire la différence. Calé sur l'aile droite, il cherche à éliminer son adversaire pour frapper à l'entrée de la surface. Ses grosses frappes sont dévastatrices et peuvent s'avérer payantes. En utilisant un 4-2-3-1, Ryan Giggs cherche clairement à porter son jeu vers l'avant. Effectivement, sous l'impulsion d'un Garrett Bale, l'équipe cherche à faire circuler le ballon rapidement sur les côtés. C'est d'ailleurs lui qui tend le plus de frappes en match. Cependant, dans le jeu, le manque de créateur ne permet pas à l'équipe d'être dangereuse. Défensivement, l'équipe se cherche encore, avec une charnière innovante à chaque rencontre. Giggs privilège les grands gabarits de plus de 1m90 pour les duels aériens et fait donc confiance au jeune Rodin, même femme, plutôt qu'à l'expérimenter Williams. Pour l'Euro 2020, les Pays de Galles se retrouvent dans un groupe très ouvert et très homogène avec l'Italie, la Turquie et la Suisse. Comment les Pays de Galles peuvent gagner l'Euro 2020 ? D'abord, en utilisant le Factor X Aaron Ramsey, le joueur de la Juventus n'a disputé qu'un seul match de qualification contre l'Hongrie, mais qui s'est soldé par un douleur. Calé en meneur de jeu, Ryan Giggs compte sur lui pour animer l'action offensive et se démarquer des défenseurs. Le deuxième point en utilisant leur passé historique en compétition. En effet, malgré le faible nombre de participations en compétition internationale, le Pays de Galles avait quand même accroché un quart de finale de Coupe du Monde en 1958 et on se souvient en 2016 leur surprenante ascension jusqu'en demi-finale. Et enfin, le troisième point par rapport au coach. Ryan Giggs a réussi le pari de se qualifier pour l'Euro sans passer par les barrages. La tactique proposée par l'ancien Mancunien commence à prendre forme avec un jeu plus offensif sur les deux derniers matchs contre la Hongrie et l'Azerbaïdjan. Mais attention tout de même, au mois de juin, et oui, est-ce vraiment un bon mois pour eux ? En 2019, ils perdent coup sur coup contre la Croatie, puis la Hongrie et se retrouvent alors quatrième groupe de qualification. Les Gallois possèdent également le plus faible nombre de buts marqués en qualification. Seulement 10 buts marqués contre notamment 40 pour la Belgique par exemple. Une efficacité qu'il va falloir rectifier rapidement en vue de la compétition. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que les Pays Galles peuvent gagner cet Euro 2020. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne, c'est assez important. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les plus à trois où on parlera d'une grosse nation, mais je ne vous dis pas laquelle. Salut ! Sous-titrage ST' 501